Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle session coaching dans votre émission préférée. Aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle thématique, il s'agit des stories sur le nouveau fil d'actualité. C'est quoi les stories ? Les stories est un format de publication sur la liste qui a commencé à être en vogue depuis quelques années déjà. Il faut savoir que les stories sont d'abord arrivés sur Snapchat qui est lui-même un réseau social. Mais il a voulu être racheté par deux fois par Facebook une offre d'abord de 3 milliards de dollars et puis une offre de 15 milliards de dollars. Ce que Snapchat a complètement refusé parce qu'ils ont compris que ce format de publication qui tenait et cette fonctionnalité avait un réel intérêt pour Facebook et même pour l'utilisateur d'Internet en général. Et donc comme Facebook n'a pas pu racheter l'application Snapchat, ils en ont entrepris de copier cette fonctionnalité et de la mettre tour à tour sur Instagram, sur WhatsApp et puis sur Facebook. Il faut donc savoir que maintenant, la plupart des réseaux sociaux, je veux dire même YouTube, propose de faire des stories et même LinkedIn a entrepris des tests pour permettre à ses utilisateurs de faire des stories. Comment ça fonctionne concrètement les stories sur les réseaux sociaux ? C'est une fonctionnalité qui permet d'ouvrir rapidement votre caméra. Vous pouvez soit ajouter une mini vidéo de 10 à 15 secondes ou alors ajouter une image que vous allez soit capturer sur le moment ou alors uploader directement à partir de votre galerie photo. Il faut également savoir que c'est un contenu éphémère et donc qui dure maximum 24 heures de temps. Et avec ça donc, vous avez la possibilité d'être visible sur les différents emplacements des stories sur les réseaux sociaux. Notez bien que lorsque vous vous avez Facebook maintenant, vous avez d'abord les stories de vos amis et des pages que vous suivez. Idem pour Instagram, il y a d'abord les stories en haut avant le fil d'actualité. C'est pour ça en fait que les stories sont devenus carrément un nouveau fil d'actualité. Vous pouvez mettre du contenu en avant. 50% des profils professionnels, par exemple sur Instagram, utilisent les stories pour mettre en avant différentes thématiques de publication. Ça peut être les coulisses de leur entreprise, les coulisses même d'un événement qu'elle organise ou alors auquel la marque est partenaire ou sponsorise. Ça peut également être une interview avec un guest qu'ils auront invité en stories ou alors une mise en scène très ludique des produits et services de l'entreprise. Alors, pourquoi les stories fonctionnent actuellement sur les réseaux sociaux? La première, c'est que c'est un format très éphémère en termes de durée. Du coup, les jeunes aimant la consommation rapide sur les réseaux sociaux, ils sont davantage enclins à vite ouvrir les stories, consommez rapidement un contenu de marque ou de leurs amis sur les réseaux sociaux. Vous avez également l'authenticité. Je vous ai dit que lorsque vous voulez faire une stories sur les réseaux sociaux, vous devez ouvrir votre caméra sur votre smartphone. Du coup, ce format privilégie d'abord un contenu unique et réel que vous allez prendre sur le moment. Vous pouvez pouvoir filmer votre quotidien ou alors filmer ce qui se passe autour de vous, soit en mini vidéo ou alors soit en photo. Et également, le format des stories. Je vous ai dit que le format vidéo est un format très prisé sur les réseaux sociaux. Et lorsque vous savez que les stories permettent également de faire des vidéos, elles sont très appréciées des internautes et même des mobinotes. Alors, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que les stories, bien qu'étant un phénomène de mode, ça devient une vraie fonctionnalité pour les community managers. Et ça devient vraiment un nouvel espace pour faire apparaître la marque dont vous avez la gestion sur les réseaux sociaux. Et là, vous pouvez commencer à utiliser aisément les stories pour mettre en avant différentes thématiques ou des nouvelles thématiques que vous allez développer avec votre équipe social-média. Merci et rendez-vous pour une prochaine édition de votre séance coaching dans votre émission.